Shalom mes bien-aimés, shalom, shalom, je vous salue dans le saint et le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'avais dit, j'avais promis que nous parlerions de trois choses qui selon moi sont importantes à gérer dans l'organisation de votre vie spirituelle. Alors, je voudrais commencer par la première rapidement ce matin et c'est la routine. La routine, la routine, la routine, la routine c'est un couteau à double tranchant. La routine est un couteau à double tranchant. Vous savez, les couteaux à double tranchant sont extrêmement dangereux parce que ça peut couper des deux côtés. La routine n'est pas en réalité qu'une mauvaise chose. Lorsque vous avez de la routine, vous avez une certaine routine dans votre vie spirituelle, déjà pour définir la routine de façon simple, c'est le fait de faire les choses à peu près de la même façon. Quand vous avez l'habitude de faire les choses de la même façon, à la même heure, dans la même position, etc. C'est ça la routine. La routine est un couteau à double tranchant. Pourquoi? Parce qu'elle peut faire beaucoup de bien à certains moments. Elle peut être extrêmement dévastatrice. Je vais m'expliquer. Lorsque vous avez l'habitude, par exemple, de prier le matin à la même heure, de prier le soir ou la nuit à la même heure, de méditer, de chanter, de louer et d'adorer dans la même position, sans jamais changer. On appelle ça être une personne qui est dans la routine. Lorsque vous avez l'habitude de prier avec les mêmes personnes, vous vous sentez à l'aise avec ces personnes-là. Et vous avez l'impression que c'est dans ces contextes et c'est dans ces conditions-là que vous êtes en relation et en connexion avec le Seigneur. C'est ça qu'on appelle la routine. La routine est un couteau à double tranchant. Pourquoi? Parce que normalement, chaque personne devrait avoir un peu de routine dans sa vie. Chaque personne devrait avoir un peu de routine dans sa vie. La routine, ce n'est pas elle qui fait tant de mal que ça. Le mal, il est ailleurs. Il est ailleurs. Le mal, il intervient lorsque la routine est chronique et qu'elle vous rend dépendant. Si vous devenez dépendant de votre routine, vous êtes dans des sérieux problèmes. Si vous devenez dépendant de votre routine, vous êtes dans des sérieux problèmes. Et j'en ai connu. D'ailleurs, moi-même, j'ai été dépendant de la routine. Donc, je partage mon expérience personnelle, des choses que j'ai observées moi-même. Si vous devenez dépendant de la routine, vous êtes dans des sérieux problèmes. Vous avez l'impression que votre vie spirituelle est normale, qu'elle croit ou alors qu'elle... Enfin, vous pouvez même avoir l'impression qu'elle croit, qu'elle se développe. Et pourtant, vous ne croissez pas, vous ne vous développez pas. C'est en fait une fausse impression. Les dangers de la routine, les dangers de la routine, c'est que vous voulez faire les choses de la même façon. Vous êtes habitué à faire les choses d'une certaine manière et vous devenez hostile au changement. Hostile à toute modification de programme. Hostile à toute transformation de votre programme. La routine vous pousse à ne pas être flexible. Les gens qui ont déjà développé une certaine routine vont comprendre de quoi je parle. Lorsque tu vis dans la routine, tu as ton programme de travail, par exemple, qui est établi d'une certaine façon. Tu sais que je me lève à telle heure, je fais ainsi, je vais au travail à telle heure, je rentre à telle heure, je vais prier à tel moment, je veux... Lorsqu'on augmente une charge de 30 minutes seulement de travail, dans ton service, et que tu n'arrives plus à prier à l'heure à laquelle tu avais l'habitude, à méditer, à adorer, à louer le Seigneur à cette heure-là, les gens qui sont dans la routine de façon chronique ont du mal à s'adapter. Voilà le principal problème de la routine dans la vie du chrétien. Le principal problème que la routine pose. Pour savoir que tu es quelqu'un qui vit dans la routine et que tu es devenu dépendant de la routine, tu n'arrives plus à t'adapter au changement. Tu n'arrives plus à t'adapter au changement. Les personnes qui, à un certain moment, à cause des petits changements dans leur vie spirituelle, n'arrivent pas à s'adapter. C'est un signe que vous êtes tombé dans la routine. Et moi-même, je suis passé par là, je suis tombé dans cette situation. Je suis tombé dans cette situation. C'est-à-dire que tu as tellement eu l'habitude de te rêver, à la même heure, de faire les choses, d'une certaine façon, un point où, quand ton emploi du temps change, tu as du mal à t'adapter. Tu as du mal à t'adapter, mais par la grâce du Seigneur, par la grâce du Seigneur, par la prière, par la prière, le Seigneur vous aide à surmonter cette situation. La routine vous donne de faire les choses d'une certaine façon, vous rend hostile à faire les choses différemment. Les gens qui sont dans la routine, par exemple, ils savent que les moments de prière, quand on dit que ce sont les moments, nous sommes là pour les moments de prière, on va demander pardon à Dieu, on va louer, on va adorer, on va lire le texte. Vous voyez la liturgie dans les églises, c'est ça la routine. Les églises, les communautés chrétiennes, vivent la routine, c'est-à-dire vivent la routine à fond. C'est ça la routine. Vous faites les choses d'une même façon. Il y a des frères, il y a des soeurs, il y a des bien-aimés, quand tu dis qu'au moment de partage, de méditation, ils ont déjà les petits points, petits points 1, point 2, point 3, point 4, on va demander pardon à Dieu, on va louer, on va adorer, on va faire comme ça, on va faire ça. C'est ça qu'on appelle la routine. Ça, c'est une vie où on ne grandit pas. C'est une vie où on ne grandit pas. Le deuxième problème de la routine, en dehors du fait que la routine vous fait être des personnes hostiles aux changements et vous n'arrivez pas à vous adapter, le deuxième point que je vais toucher tout simplement, la routine vous rend, vous fait échapper à l'oeuvre du Saint-Esprit. La routine vous fait être distant de ce que Dieu vous dit. Dieu peut te demander de prier à minuit, mais comme tu es habitué à prier à 6 heures, tu dis non, j'ai envie de prier. La routine, tellement quand vous êtes ancré dans la routine de façon chronique, vous devenez hostile au Saint-Esprit lui-même et c'est ça le danger ultime. Ce n'est plus simplement le fait que vous n'arrivez plus à adapter votre programme de vie, votre programme de travail, etc. lorsqu'il y a un petit changement. Le deuxième aspect, c'est que l'oeuvre du Saint-Esprit. Il y a des personnes, si tu veux prier avec elles et que tu arrives et tu, au lieu de commencer par exemple par, je ne sais pas, ils ont l'habitude de lire d'abord un somme. Je dis, il y a des choses comme ça, c'est la routine. Ils ont l'habitude de faire les choses d'une certaine façon. Si tu arrives et le Seigneur te conduit vraiment dans la louange, l'adoration, simplement, après tu dis Amen. On a terminé, on rentre. On va dire quoi? Ce n'est pas ça les moments de prière? Ce n'est pas ça nous sommes venus faire. Il y a des moments où le Seigneur va aussi vous conduire dans l'intercession tout simplement sans que vous ne passez par la louange et l'adoration. Il y a des moments où le Seigneur va vous pousser à vous mettre à genoux, à te mettre à genoux. Des moments où tu seras debout, des moments où tu seras couché, la routine fait que tu n'es pas sensible au Seigneur d'Esprit. Tu es sensible à ta propre intelligence. Tu es sensible à ta... Tu cherches ta propre expérience. Tu fais les choses à ta propre façon, dans ton ordre, dans ta... Comme ça te plaît. C'est là le danger ultime. C'est le côté le plus dangereux de la routine. Je suis habitué à louer Dieu étant à genoux. À six heures, je suis toujours à genoux. À cinq heures, je suis toujours à genoux. À minuit, je me lève toujours pour intercéder. Je fais les choses comme ça. Quand j'organise ma prière, il y a toujours des moments de louange. Toujours un peu ceci, toujours... Le Saint-Esprit n'est plus le maître de tes moments. Le Saint-Esprit n'est plus le maître de ta vie. Le Saint-Esprit ne te dirige plus. Tu as toujours l'habitude de prier cinq minutes, dix minutes, ou bien quinze minutes, je ne sais pas trop. Quand c'est une minute de moins ou une minute de plus, tu es gêné. Les gens qui sont dans la routine ont deux problèmes. Ils n'arrivent pas à s'adapter aux petits changements dans leur vie et ils échappent à l'ordre du Saint-Esprit. Ils échappent à l'enseignement du Saint-Esprit. Ils deviennent non-malléables entre les mains du Seigneur. Pourtant, nous sommes les instruments du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui loue, qui adore, qui prie, etc. Si vous lui échappez, quel type de louange, quel type de culte rendrez-vous au Seigneur ? Je vous salue dans le sang le précieux nom de Jésus-Christ. Shalom.